Bonjour à tous et à toutes, ou plutôt bonsoir, vous êtes bien ici en direct de l'espace régional du Rézé pour cette édition spéciale. Et oui, cette urgence en ce moment, il s'agit du Covid-19. Nous avons, avec les différents acteurs jeunesse que vous avez pu voir un petit peu partout ici, préparé ce rendez-vous. Allez, je ne vous en dis pas plus, on va les rejoindre à l'intérieur de cet espace régional dans le strict respect des conditions sanitaires pour un échange avec M. le préfet, M. Rochatt, qui justement, aujourd'hui, dans ce contexte très compliqué qui nous concerne tous, a souhaité avoir cet échange en live et sans filtre avec les représentants jeunesse. M. Rochatt, bonsoir. Alors, au niveau du micro, il faudrait, je crois, juste le repousser. Voilà. Parfait. Bonsoir. Très bien. Donc, aujourd'hui, beaucoup se posent des questions devant cette situation dramatique pour certains, incompréhensible pour d'autres. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire cet échange avec les acteurs jeunesse. Qu'auriez-vous donc à dire à cette population qui vous écoute ? Comme vous l'avez dit, la situation, elle est évidemment préoccupante, mais pour autant, il faut qu'on continue à vivre. Donc, il faut bien qu'on continue à vivre en respectant les gestes barrières. Vous êtes masqué, je suis masqué. On s'est lavé les mains avec du gel hydroalcoolique avant l'entrée. Tout à l'heure, vous m'avez présenté quelqu'un qui avait organisé des matchs de foot, des plateaux avec plus de 120 jeunes cet été. Donc, on peut continuer à vivre. Simplement, il faut qu'on fasse très attention pour se préserver soi-même et surtout pour préserver... Il est 19h. Justement, il est 19h. Un petit rappel, justement, pour dire que beaucoup de questions sont déjà posées sur le net. Et vous allez y répondre. Vous disiez, lors de cette introduction, que la vie doit continuer. Et vous aviez aussi un message à continuer à donner à cette population. On vous écoute. Alors, mon message, il est très simple. C'est qu'il faut qu'on se préserve soi-même pour soi-même, mais surtout pour les autres. C'est ça, vraiment, l'importance du message qu'on doit tous avoir. C'est que ce n'est pas pour soi qu'on doit faire attention. C'est pour les autres. Parce que même si nous, on n'est pas malade, même si on n'a pas de symptômes, potentiellement, on peut transmettre ce virus à quelqu'un d'autre qui, lui, sera très malade parce qu'il a d'autres pathologies, peut-être qu'il est plus fragile. Et donc, c'est vraiment en pensant aux autres qu'il faut agir. Très bien. Merci pour cette introduction. On va tout de suite, je vous le propose, rentrer dans le vif du sujet. Vous avez parlé tout à l'heure de certains acteurs de terrain qui ont réalisé des choses sur place avec les jeunes. Vous parliez notamment, allez, de Willem Jean, qu'on va appeler tout de suite à intervenir. Ces jeunes, notamment dans les quartiers, ont pu organiser, co-organiser des espaces. Oui, c'est bien maintenant, Willem, tu es en direct et tu vas passer sur la partie de tes questions avec M. Rochatt. Le temps qu'ils puissent nous rejoindre, on disait qu'ils ont réalisé des choses sur le terrain, qu'ils ont respecté aussi, strictement, les règles sanitaires. Willem, qu'avais-tu à poser comme question à M. le François ? Bonsoir, M. le Préfet. Bonsoir. Comme on dit, j'ai vu les préconisations sur le sport, mais moi, je vais plus m'intéresser sur la partie foot, partie foot et foot-salle, parce que j'ai vu qu'il y a des matchs à huis clos, il y a des préconisations avec gymnase fermé, mais en fait, il y a des clubs qui vivaient des entrées de personnes. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la vie doit continuer, mais je ne comprends pas pourquoi on rentre dans une thématique où on doit avoir des matchs à huis clos. Donc c'est comme on dit, on rentre dans une fère où on aura la perte de nos clubs et surtout que le foot va mourir en fait. Donc c'est de vous poser cette question. Pourquoi ? Parce que vous êtes en pleine opposition avec ce que vous venez de dire. Non, je ne suis pas en opposition. C'est parfois pas facile à comprendre. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase aujourd'hui où on voit que l'épidémie continue à augmenter. Et donc il faut absolument qu'on prenne des mesures pour arrêter cette augmentation de l'épidémie, parce que sinon, devant nous, on a beaucoup de gens qui vont rentrer à l'hôpital, des gens fragiles, et on ne pourra plus vivre correctement. On sera obligé d'arriver dans du confinement. Vous avez tous connu le confinement, vous savez tous ce que c'est, et je pense que personne n'a envie de recommencer ça. Et donc pour éviter d'aller dans le confinement, il faut qu'on prenne des mesures qui empêchent la propagation du virus. Et vous avez dit que pour l'instant, le football, il est à huis clos. On aurait pu aller plus loin, c'est-à-dire que j'aurais pu aussi arrêter toutes les rencontres de football, de championnat et tous les entraînements. Et ça, on n'a pas voulu le faire parce qu'il faut qu'on continue à vivre. Et donc c'est ça qui est important. En revanche, évidemment, on a tous intérêt à ce que les clubs continuent à vivre demain. Il ne faut pas que les clubs disparaissent. Et donc de ce fait, on va aider aussi la Ligue de football, notamment, de pouvoir retrouver un peu de recettes. On va les aider financièrement pour éviter justement que la baisse des billets ne fasse péricliter les clubs. Donc voilà, il y a tout un travail qui est fait avec eux. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec la Ligue de football, notamment, et avec toutes les autres ligues de sport. Ils ont tout à fait compris l'enjeu. Pour le football, ce qui est important, c'est que le championnat puisse continuer. Et c'est pour ça qu'on a gardé les matchs à huis clos. J'espère qu'on ne sera pas obligés d'aller plus loin, concrètement. Juste pour rebondir avec ce que vous venez de dire. En fait, vous avez dit que vous avez donné à la Ligue européenne. Mais est-ce que ce relais sera fait au niveau des clubs, au niveau de la Ligue qui va redistribuer ? Est-ce que vous allez peut-être avoir des gens pour veiller à ce que ce relais soit fait ? Alors, on y verra. Merci de me poser la question. On fera attention, effectivement, à ce qu'il y ait une redistribution et que tous les clubs soient aidés, bien évidemment. Alors, justement, on parlait des actions sur le terrain et de l'adaptation. Willem, aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, comment vous avez fait pour maintenir ce programme durant toutes les vacances avec ces dizaines, dizaines, voire parfois centaines de jeunes qui ont pu bénéficier de vos activités avec le respect des règles sanitaires ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez mis ça en place ? Et en même temps, faire part de ça aussi à M. le préfet pour voir si quelque part, beaucoup de structures ne peuvent pas aussi rebondir comme vous l'avez fait. Nous, à notre niveau, au niveau du MGSquad et de l'association locomotive Zabim, pour le championnat interquartier, on a été vraiment intransigeants sur les gestes barrières parce qu'on sait qu'on était dans un moment où il y avait le fameux cluster qui a explosé. Donc, on s'est dit pour ne pas qu'on puisse, nous, être un cluster aussi. Donc, nous, on a été intransigeants avec la ville des Zabim. Avec l'appui qui nous a pu, qui nous ont pu fournir des gels hydroalcooliques, des gros, des gros types de sanites, avec aussi un thermomètre pour pouvoir prendre la température. Au niveau des plateaux, on a essayé de choisir des lieux où il y avait des tribunes, espacés bien avec des, avec de la craie ou sinon d'une bombe couleur, les 20 mètres pour que les gens puissent s'asseoir. Au niveau des joueurs, les croisements, pour éviter les croisements. Pas de protocole, pas de protocole d'avant-match. Et je pense que, dans l'ensemble, ça a été un peu sollicité par la ville. Ils ont dit qu'ils vont reconduire cette action parce qu'ils ont très bien aimé que nous, jeunes, on puisse vraiment mettre en place quelque chose pour le sud, pour le sud des abys, mais ce sera mis, bien sûr, au point, au calendrier de la ville des abys et de la ville du sport. Très bien. En tout cas, merci pour ces précisions. On rappelle, en direct ici de l'espace régional, en présence de M. le préfet, des acteurs jeunesse qui mettent en place des choses concrètes en s'adaptant aux règles sanitaires. On sent quand même qu'il y a une grosse difficulté. Est-ce que tu avais une dernière question avant qu'on nous donne la parole à d'autres acteurs jeunesse ? Une dernière question ? Oui, j'avais juste un autre point à rajouter pour le niveau des préconisations. C'est qu'on a fait aussi le courrier pour la préfecture, par mail et par écrit. On a pu avoir l'approbation de la préfecture au dernier moment, ce qui nous a pu maintenir en ordre et pouvoir travailler. Et aussi, je tiens à dire que cette situation est un peu délicate au niveau de notre club parce qu'on a des adriens qui sont un peu réticents. Mais on essaie de faire avec les préconisations de la préfecture pour pouvoir avancer et faire encore mieux. Donc je vous remercie, M. le préfet. En tout cas, bravo. Allez-y. Bravo à vous parce que c'était vraiment une très belle opération. Là, on a 15 jours pour lesquels c'est un peu compliqué, mais après, il faut qu'on relance évidemment tout ce type d'opérations pour les semaines qui vont suivre. C'est ça. Donc Willem Jean du MG Squad. On rappelle qu'ils ont plusieurs filières. La filière sportive, éducation, mais aussi musicale avec beaucoup de très jeunes artistes, très en vogue sur le net. Oui, très cognos. Parfait. Merci beaucoup. On sait que vous avez une réunion notamment avec la collectivité, avec la ville des Abîmes pour continuer à préparer tout ça. On vous laisse à votre réunion. M. Rochat, avant qu'on puisse, dans la foulée, avoir l'intervention notamment de Jennifer Zieg pour l'union des jeunes avocats. Qu'est-ce que ça vous suggère et quel serait l'encouragement qu'on pourrait donner à ceux qui écoutent et qui pourraient aussi faire, comme ces associations, s'adapter, rebondir et surtout maintenir, voire même renforcer leurs actions ? Moi, je retiens qu'en fait, en appliquant l'ensemble des gestes barrières du protocole, on a été capable d'organiser des choses dont on imaginait que ça n'était pas possible. On imaginait que le Covid allait nous empêcher de faire plein de choses, notamment de faire des rencontres sportives ou de se réunir. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus dans la phase où l'épidémie est moins forte. Donc il va falloir qu'on attende un peu que ça baisse et ensuite on va pouvoir reprendre ses activités. Et moi, je souligne ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a pris contact avec la préfecture. Le but du jeu, ce n'est pas de donner l'autorisation, mais on est là aussi pour accompagner, on est là aussi pour aider, on est là aussi pour expliquer les choses. Et on a pu, peut-être pas cette association, mais on a pu livrer du gel hydroalcoolique à quelques associations qui en avaient besoin. On est là aussi pour accompagner, pour que justement, on puisse continuer à vivre et on puisse continuer à animer des choses ensemble. Très bien, continuer à vivre et animer les choses ensemble. Justement, d'autres questions seront posées, tout de suite, notamment avec Jennifer Zick, de l'Union des jeunes avocats. On parle des acteurs jeunesse qui font beaucoup de choses sur le terrain. L'Union des jeunes avocats en est aussi la preuve. Jennifer, bonsoir. Quelles sont tes questions à M. le préfet ce soir ? Alors, bonsoir. J'essaie de positionner correctement le masque. Bonsoir M. le préfet, bonsoir Nicolas et le DMJ. Alors, effectivement, l'Union des jeunes avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Martin-Démy a quelques questions à vous poser. Et je vais vous dire que sous la main, j'ai votre arrêté du 26 septembre 2020, que nous avons pris le temps de lire en détail, ainsi que l'avis de l'ARS du 25 septembre 2020. Et de cet arrêté, la première question qui me vient, enfin qui nous vient, pardon, c'est comment s'est effectué l'arbitrage sur la fermeture des établissements devant recevoir du public, puisque, bon, c'est le sujet brûlant actuellement, puisque ce sont les restaurants et les bars qui sont fermés depuis dimanche, dimanche soir. Donc, quand on analyse l'avis de l'ARS, l'ARS précise dans son avis qu'il faut effectivement une restriction pour les établissements recevant du public, mais l'ARS ne précise pas quel type d'établissement. Et quand on va encore plus loin, on se rend compte des établissements recevant du public, c'est assez vague. Comment s'est effectué cet arbitrage ? Alors, on salue ceux qui sont sur Zoom en ce moment. Il y a un rappel qu'il faut couper les micros. Généphérosique, donc, de l'Union des jeunes avocats pour cette première question. On vous écoute, monsieur le préfet, pour cette réponse. Concrètement, on a suivi l'avis de l'ARS et l'avis du Haut Conseil de Santé publique, qui nous a donné un certain nombre de préconisations sur les établissements recevant du public. Je suis désolé, ça va être un peu technique, mais puisque la question était technique, je suis obligé de répondre techniquement. les établissements recevant du public, c'est-à-dire toutes les catégories d'établissements dans lesquels on sait que le virus, aujourd'hui, peut progresser parce que la distanciation, parce que les gestes barrières ne peuvent pas s'appliquer de façon automatique et de façon certaine. Et d'ailleurs, je précise que les bars et les restaurants, la mesure, et c'est une mesure nationale, mais je l'ai prise ici parce que ça fait partie des endroits dans lesquels, on le sait, on a du mal à respecter les gestes barrières, notamment parce que quand on est au restaurant, on enlève son masque pour déjeuner. Et donc, on parle avec quelqu'un en face de soi et qui plus est, on ouvre la bouche pour manger, on ouvre la bouche pour boire. Et donc, on le sait, puisque les études ont été faites, ce sont des endroits dans lesquels le virus peut progresser plus facilement. Et pour être complètement cohérent, je précise un autre point de mon arrêté, c'est que c'est tous les endroits dans lesquels on peut avoir des situations dans lesquelles on a des regroupements amicaux et des regroupements familiaux, et c'est pour ça aussi qu'on a été obligé d'interdire l'accès aux plages et les aires de pique-nique pour justement éviter qu'il y ait des regroupements. Je sais que c'est pas du tout facile à vivre, je sais qu'en Guadeloupe, on aime beaucoup pique-niquer, on aime beaucoup aller sur la plage ou au bord des rivières. On a pris cette mesure pour justement éviter qu'il y ait des propagations du virus dans les cercles familiaux et dans les cercles amicaux, parce que c'est là, aujourd'hui, où on s'aperçoit qu'on a de la contamination la plus forte. Et ça, c'est l'avis de l'ARS qui nous l'a dit. Voilà, ça va pour la question. Je sais qu'il y a aussi d'autres questions, on rappelle, un génie phérosique de l'Union des jeunes avocats. Vas-y. Bien évidemment, j'ai d'autres questions, puisque, encore une fois, j'ai l'arrêté sous la main. Je vous avais dit que vous avez interdit l'accès aux plages, bien évidemment. Donc, vous vous attaquez, en réalité, un peu à la sphère privée. Et normalement, toute décision administrative qui porte atteinte à une liberté fondamentale doit être proportionnée. Et comment, concrètement, pensez-vous, ou est-ce que vous estimez que c'est juridiquement fondé de pouvoir restreindre, de restreindre, pardon, excusez-moi, des activités qui se déroulent dans la sphère privée ? Alors, un pique-nique, ça ne se déroule pas dans la sphère privée. Un pique-nique, ça se déroule sur un air public. Si c'est un pique-nique chez soi, il n'est pas interdit. La plage, c'est un lieu public. Donc, c'est bien sur la sphère publique ce que ça s'agit, et pas dans la sphère privée. Concernant les plages, nous sommes d'accord, mais de manière générale, puisque l'une des préconisations aussi, c'était de restreindre le nombre de personnes qui peuvent se regrouper, donc limiter à 10. Lorsqu'on est dans la sphère privée, comment limiter ? On ne peut pas limiter. Comment promencher ? Je suis déjeuné, je vous coupe, mais on n'a jamais limité dans la sphère privée de plus de 10 personnes. J'ai recommandé fortement de ne pas le faire, ce qui n'est pas la même chose. Je sais très bien, je connais le droit, et je sais très bien qu'on ne peut réglementer que dans la sphère publique, c'est-à-dire dans les lieux publics ou dans les lieux ouverts au public. Et là, c'est le cas. On ne peut pas se rassembler à plus de 10. En revanche, dans la sphère privée, je ne peux pas obliger les gens à ne pas être plus de 10. Simplement, je recommande fortement de ne pas le faire pour les 15 jours qui viennent. C'est important qu'on ne donne pas l'occasion d'avoir le virus qui se transmet dans des groupes. Et quand on est plus de 10, en général, c'est qu'on a envie de faire la fête, qu'on se retrouve entre amis ou dans la famille. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on ne fait moins attention aux gestes barrières, qu'on s'embrasse, qu'on se touche. Et c'est là où le virus, aujourd'hui, se propage. Je crois que tu avais encore une dernière question. C'est ça, oui, une dernière question. Je ne sais pas si vous le savez, mais le tribunal, puisque maintenant, la Guadeloupe et Marseille sont devenus presque des sœurs, puisque nous avons le même régime appliqué, la même couleur écarlate, pour reprendre les schémas qui apparaissent à la télévision, enfin, les images, pardon. Donc, le tribunal administratif de Marseille a été saisi en référé liberté par un certain nombre de personnes. Et c'est assez impressionnant, puisqu'on a le préfet, pardon, excusez-moi, un petit lapsus, le président de la région PACA, un certain nombre de professionnels de la restauration et de personnes dépositeurs d'autorité publique, qui ont saisi le tribunal administratif sans référé liberté. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une procédure accélérée dans laquelle on saisit un juge administratif quand on considère qu'il y a une attente à une liberté fondamentale. Et ici, on peut le dire, il y a une liberté d'entreprendre, et c'est le sentiment d'injustice qui est ressenti par un certain nombre de socioprofessionnels du mal avec le masque. Donc, dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille doit, a été saisi, l'audience s'est déroulée aujourd'hui, on n'a pas encore la décision, mais si toutefois le tribunal administratif donnerait raison aux socioprofessionnels et aux tous les requérants, est-ce que vous, de votre côté, donc annulerez la décision, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, est-ce que vous, vous en tirez les conséquences et amenderez ou annulerez votre arrêté local ? Alors, on est dans un état de droit, donc de fait, je respecte les décisions du juge. Simplement, il faut simplement noter que l'arrêté du préfet de Marseille n'est pas le même que l'arrêté de la Gaude-Loupe, parce que même si on a la même couleur, on n'a pas les mêmes mesures parce qu'on n'est pas sur la même façon de fonctionner. On sait très bien que le virus, il se dissémine de façon différente dans une grande ville comme l'ex-Marseille, puisque c'est la métropole ex-Marseille. Ici, on est dans une zone différente et nos arrêtés sont différents. Donc de ce fait, je verrai la décision du juge. Je crois que le rendu est attendu jeudi. Et de ce fait, on verra s'il y a besoin d'adapter ou pas l'arrêté que j'ai pris. Mais à ce stade, moi, je suis assez confiant sur notre capacité à le faire, d'autant que la mesure, elle est proportionnée, elle est assise sur des textes qui le prévoient. Il y a un décret qui prévoit la possibilité de le faire. Et ça a déjà été fait. Vous vous souvenez qu'on a confiné, on est allé beaucoup plus loin en termes de fermeture administrative d'un certain nombre d'activités. Rappelez-vous ce que c'était. Voilà, donc c'est bon pour les réponses. Au niveau de Jennifer Ozy, on rappelle l'union des jeunes avocats. Donc tu avais une dernière question, c'est bon ? Alors, de toute façon, je pense que d'autres intervenants reviendront sur des questions assez pertinentes sur, encore une fois, les décisions prises par le préfet qui sont peut-être contestées, toutes sont toutes décisions préfectorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Guadeloupe. Le préfet s'en expliquera sur les points qui seront abordés par les autres intervenants. Très bien. Donc on rappelle Jennifer Ozy de l'union des jeunes avocats. Nous poursuivons toujours à ces échanges avec M. Rochatt, avec notamment ceux qui sont en ce moment en mobilité, mais aussi sur le Zoom, les relais jeunesse. On va démarrer avec qui ? Eva, par exemple, en direct de Paris. Je sais que des questions étaient déjà préparées. On a aussi Régine, ainsi que Shedlin. On va démarrer par Eva. Écoutez sa question. Donc, relais jeunesse depuis Paris. On rappelle que les acteurs jeunesse sont mobilisés un peu partout sur l'archipel, mais aussi ailleurs dans le monde, car ces associations font un travail formidable. Bravo, bravo à vous. Eva, tu nous entends ? Tu pourrais débloquer ton micro. On t'écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, vas-y. Bonsoir, oui. Alors, ma question concerne les arrivées depuis l'Hexagone, ou peut-être d'ailleurs, sur notre département. J'aimerais savoir à ce jour, quelles mesures et quels dispositifs sont mis en place pour pouvoir contrôler en fait les tests finalement qui ne sont pas forcément à 100 % fiables, puisque au final, si on les détectait négatifs, on reste quand même à 30 % éventuellement positifs. Et je sais que pas mal de personnes ne sont pas suivies après leur arrivée sur la voie de l'eau. Voilà, donc question d'Eva. On écoute la première partie de réponse de M. Rochat. Tu restes avec nous et avec l'ensemble des religionistes. M. le préfet, on vous écoute sur cette question. Le premier point, c'est que les tests sont sûrs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 30 % de faux négatifs ou de faux positifs. Les tests sont sûrs s'ils sont bien prélevés. Et comme les laboratoires maintenant sont tous bien entraînés, il n'y a pas de faux positifs ou de faux négatifs. Et comment les tests sont contrôlés ? Concrètement, on vérifie qu'il y a une attestation du laboratoire qui précise que le test a bien été fait depuis moins de 72 heures et que le résultat est négatif. Il est contrôlé au départ de l'aéroport de Paris. Et on fait des contrôles ici. La police aux frontières fait des contrôles de façon aléatoire pour vérifier que les gens sont bien détenteurs de ce test négatif de moins de 72 heures. Très bien. Donc, au niveau de la réponse, il vient d'être dit qu'il n'y a pas de faux positifs. C'est bien ça. D'accord. Il n'y a pas de faux positifs. Eva, tu avais entendu parler de ces faux positifs où exactement ? Parce que c'est vrai que ce serait donc une fake news, M. Rochatte. En fait, ce n'est pas une fake news. C'est qu'au début de la façon dont on faisait les tests, parfois, ils étaient mal effectués. Je ne sais pas si des gens ont fait des tests ici. On rentre les couvillons dans le nez, il faut qu'ils rentrent suffisamment loin. C'est pour ça que ça pique un petit peu. Et donc, maintenant, il est fait correctement parce que tout le monde a bien l'habitude et surtout, on a changé de type des couvillons. Donc, en fait, les prélèvements, maintenant, sont très bien faits. Et donc, de ce fait, on a un taux de positivité ou de négativité qui est sûr. D'accord. Donc, vous faites la distinction entre le fait de réaliser correctement les tests et le fait qu'il n'y ait pas de faux, entre guillemets. Vous, c'est sur ce point-là que vous faites la distinction. Eva, avais-tu d'autres questions ? On rappelle que les acteurs jeunesse font des actions, notamment au ministère des Outre-mer ou aussi au pied de la Tour Eiffel, au CIDJ. C'est là qui se réunissent le jeudi avec Eva et les autres associations jeunesse. Eva, est-ce que tu avais d'autres questions à poser à M. Rochat ? On t'écoute. Peut-être un commentaire éventuellement sur l'idée de remettre une quatorzaine pour les personnes qui arrivent en Guadeloupe. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est utile par rapport au fait que si les tests sont fiables, je ne sais pas forcément si c'est une bonne solution, mais c'est des choses que certaines personnes m'ont fait remonter. D'accord. Donc la question de la remise en place de la quatorzaine ou du moins d'une action qui prend en compte ce qui serait avec un test négatif. On vous écoute. Alors la quatorzaine, c'est une solution qui a été adoptée en Guadeloupe et partout ailleurs dans les Outre-mer. C'est très lourd, c'est très compliqué à organiser et c'est pour ça qu'on a mis en place ces tests pour éviter d'avoir à se placer en quatorzaine. Je rappelle qu'il faut faire son test de 72 heures avant de partir et quand on arrive sur le territoire de la Guadeloupe, 7 jours après son arrivée, il faut refaire un test pour confirmer qu'on est bien négatif parce qu'on peut très bien avoir contracté le virus entre le moment où on a eu son test négatif de 72 heures et le moment où on a pris l'avion. Donc c'est important. Si on fait ces deux tests-là, on est sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir d'une quatorzaine. Maintenant, comme vous le savez, on est dans une phase qui est compliquée aujourd'hui. On est en zone écarlate, comme tout le monde l'a dit. La représentante des jeunes avocates nous l'a dit. On est dans une période compliquée. Et si on n'arrive pas à sortir de cette période compliquée, il faudra qu'on rentre dans une autre zone qui est celle de l'état d'urgence sanitaire et qui, là, nous obligera vraisemblablement à prendre des mesures de quarantaine. Mais j'espère qu'on n'aura pas à y rentrer. C'est pour ça qu'il faut qu'on applique vraiment toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui. Il faut qu'on ait tous le réflexe et tous la Covid-attitude pour que chacun respecte bien tous ses gestes et justement qu'on n'ait pas à rentrer dans l'état d'urgence sanitaire. Très bien. Éviter ce retour au confinement, c'est une partie de cette réponse à Eva et tous ses intervenants, on rappelle, qui sont, pour certains, hors du département. Pour les autres questions, on verra un petit tour près du public avec Malaïka. Quel autre intervenant est prévu dans les prochaines secondes ? On t'écoute. Oui. Alors, bonsoir à tous. Alors, en effet, dans les prochaines secondes, on est censé avoir justement M. Gérald Saint-Pierre de l'association AK2, qui va nous présenter un petit peu ses questions par rapport à cette situation en Guadeloupe. On aura aussi le président de l'association des jeunes agriculteurs, donc Cyril Césaire, qui sera là avec nous un petit peu aussi. Et beaucoup d'autres questions qui viennent de m'être posées par WhatsApp, que j'ai demandé un petit peu à la population, aux jeunes étudiants, un petit peu à tout le monde. Donc, on va faire ça tout de suite. Très bien. Donc, si Gérald peut se rapprocher. On rappelle que nous nous rapprochons aussi de la fin de l'émission, puisque le temps ne sera pas très long. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre rapidement. On demande aussi au président des jeunes agriculteurs de se rapprocher. On écoute donc ta question à M. Rochat, ici en direct de l'espace régional sur cette thématique brûlante de cette urgence sanitaire en courant. On t'écoute. Bonjour. Tu peux te rapprocher du micro pour qu'on t'entende. Bonsoir M. Rochat, bonsoir Nico, bonsoir la population et bonsoir les internautes. Donc, actuellement, nous sommes dans une situation de crise, effectivement, mais ma question va être beaucoup plus générale. C'est concernant justement l'égalité réelle en Outre-mer, qui a été votée depuis 2017 et qui, pour nous, semble ne pas être très appliquée à la fois par nos politiques, mais aussi par les citoyens qui n'ont pas très bien compris, en fait, pour moi, l'ampleur de ce que veut dire égalité réelle des Outre-mer. Voilà. Première question. Sur ce premier point, on vous écoute. Alors, c'est un vaste sujet, évidemment, l'égalité réelle des Outre-mer. Je ne veux pas dire que ça ne soit pas appliqué. Il y a un certain nombre de mesures qui sont déjà en vigueur, mais l'égalité réelle des Outre-mer, elle se vit. Donc, c'est quelque chose de longue haleine. Et je crois que cette loi, elle a donné une première impulsion. Elle a fait prendre conscience en métropole qu'il y avait énormément de choses à faire. Elle a fait prendre conscience ici aussi, dans les Outre-mer, qu'on avait du travail à faire pour se retrouver alignés. Il y a un travail qui doit être fait, comme vous l'avez dit, avec les élus. Évidemment, l'État, on en est conscient, et toutes les associations, en fait. C'est tout ce travail-là qu'il faut mettre en oeuvre, parce que c'est ensemble qu'on peut bâtir un modèle qui va nous rapprocher de l'égalité qui existe ailleurs, et notamment en Hexagone, ou entre les Outre-mer, parce qu'on a aussi des sujets de différence très forte entre les Outre-mer. Et donc, c'est tout ce travail qu'il faut faire. La loi, elle a décidé quelque chose, mais la loi toute seule, elle ne peut pas arriver au but. Il faut ensuite que, collectivement, chacun prenne le travail et qu'on avance sur les sujets qui ont été vus à l'occasion de toutes les rencontres qui ont été mises en oeuvre avant la loi sur l'égalité réelle Outre-mer, et ensuite, il faut qu'on mette en oeuvre les choses les unes après les autres. Ça me permet de revenir sur une question par rapport à tout ce qui a été posé depuis. Le bien vivre ensemble et le savoir vivre ensemble, qui ramène à une éducation relative à l'environnement du territoire, et surtout que c'est un point chaud. Donc, est-ce que pour nous, il n'y aurait pas possibilité actuellement de pouvoir travailler avec ce qu'on appelle un conseil citoyen de manière, en fait, à privilégier, justement, les mises en garde ou encore les prévoir, en fait, ce type de pandémie ou même de big one ou encore d'étempéries ou catastrophes qui peuvent nous arriver. Donc, éviter, justement, ce genre de processus pris par le préfet. Comment ça, ce genre de processus pris par le préfet ? Ce n'est pas moi qui ai décidé d'avoir le Covid en Guadeloupe. Non, mais je veux faire comprendre que, justement, on a vraiment une possibilité de travailler en commun et que ça, c'est à nous aussi de pouvoir savoir quelles sont les mesures vis-à-vis de vous. Oui, et ça, c'est tout un travail que vous pouvez conduire avec les associations. C'est vraiment ça la base, je pense. C'est vraiment de faire remonter un certain nombre de sujets, des associations. Tout le réseau d'animation que vous faites, plus toutes les associations, vous travaillez beaucoup sur la formation, je crois, sur l'éducation environnementale, etc. Ça, c'est des sujets qui doivent remonter. Et il faut qu'ensuite, on puisse les travailler au niveau régional avec les élus de la région et avec le Césaire aussi, puisque c'est aussi un interlocuteur qui sert à ça. Peut-être qu'il y a besoin d'inventer un nouveau système dans lequel il y aurait une sorte d'assemblée citoyenne qui permettrait de prendre en compte un certain nombre de propositions et de faire passer des messages. Ça, c'est un sujet d'avenir qu'il faut travailler. Et donc, au-delà de cette piste, est-ce que tu aurais une troisième question avant qu'on le rappelle et qu'on puisse retrouver les autres intervenants ? Salut le président des Jeunes agriculteurs qui nous a rejoints, ainsi que les internautes qui vont aussi pouvoir poursuivre leurs questions. L'association ACADE, on écoute ta dernière question. Dernière question, donc c'est concernant justement toute la partie événementielle du territoire qui actuellement est enclavée. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir travailler en collaboration pour justement mener à terme des opérations coup de poing avec vos services ? Pour aider les entreprises d'événementiel ? Alors, c'est un travail qu'on a conduit. Vous avez noté qu'hier, il y a quelques professionnels qui n'étaient pas très contents et qui ont fait quelques mouvements d'opération escargot. Nous, on les avait déjà rencontrés la semaine d'avance. Ça fait deux mois qu'on les rencontre et qu'on travaille avec eux. On est en train de travailler avec eux pour mettre en place un certain nombre de mesures qui étaient prévues. Et donc, on est en train de vérifier que les mesures sont bien appliquées. Quand je dis mesures, c'est des aides financières notamment pour les aider à passer ce cap difficile. Ça fait cinq mois que ces entreprises ne travaillent pas. On a vraiment besoin de passer ce cap. Et j'ai fait remonter à Paris un certain nombre de demandes pour essayer d'avoir une aide adaptée à la Guadeloupe. Merci bien. Très bien. Merci pour ces précisions. Donc, tout de suite, on retourne sur le net avec, allez, par exemple, ceux qui sont au niveau des lycées, des BTS. On va prendre la question de Régine. Régine qui est avec nous sur le Zoom. Donc, on rappelle un relais jeunesse au niveau du réseau Média Jeunes. On rappelle qu'ils font un maillage de tout le territoire et qu'ils participent aussi activement. Régine, on t'écoute. On sait que tu devais être avec nous, mais tu t'es blessée. Donc, on te souhaite aussi un bon rétablissement. On t'écoute pour ta question à M. le Préfet. Vas-y. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Rochat. Alors, ma question concernait les jeunes. Donc, je voudrais savoir pourquoi avoir autant stigmatisé les jeunes lycéens et étudiants alors que la plupart des contaminés sont les 25-40 ans selon l'ARS ? Je réponds ? Bonsoir. Bonsoir. Merci de cette question. Je ne crois pas avoir stigmatisé les jeunes. Alors, si on a donné l'impression de le faire, ce n'était pas volontaire. On a simplement dit, on a essayé de trouver l'origine de la contamination et de savoir comment est-ce que la contamination... Vous vous souvenez que jusqu'à fin juillet, ici, en Guadeloupe, on n'avait quasiment pas de cas positifs. Donc, il y a eu un moment où on a trouvé et on a... Les cas positifs sont arrivés. Le Covid est revenu et est revenu concrètement en Guadeloupe. Et en fait, quand on a fait des études, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ARS, quand on a fait des études, on s'est aperçu que c'était... Ce n'est pas de la stigmatisation de le dire, mais c'était par les jeunes que c'était arrivé. Et pourquoi c'était par les jeunes que c'est arrivé ? Parce que beaucoup de jeunes sont asymptomatiques. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, je ne sais pas si vous, il y a quelques-uns parmi vous qui ont été testés positifs, mais sans symptômes. Donc, en fait, c'est parmi les jeunes qu'on a trouvé beaucoup de gens qui portaient le virus sans le savoir et qui, donc, de ce fait, le donnaient à d'autres qui, eux-mêmes, ne savaient pas qu'ils l'avaient et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a augmenté de façon importante la population qui est porteuse du virus aujourd'hui. Ce n'est pas de la stigmatisation, c'est essayer de comprendre 25-40 ans qui sont les plus contaminés, c'est vrai, en ce moment, mais quand on regarde historiquement sur le mois d'août, c'était les moins de 25 ans tout court qui étaient les plus contaminants et les plus contaminés. Ce n'est pas de la stigmatisation, c'est juste, on a essayé de comprendre comment est-ce que le virus était revenu et comment il s'était diffusé avant qu'on puisse le trouver vraiment et avant qu'on les retrouve dans les tests de façon importante. Très bien. Donc, au niveau des autres questions, des autres internautes, on sait qu'il y a Shedlin et qui est aussi avec nous. Donc, Shedlin, on écoute ta question pour M. le préfet et juste après, on va recevoir le président de l'Association des jeunes agriculteurs qui va nous rejoindre sur les strates. C'est parti, Shedlin, c'est à toi. Merci, Nico. Alors, bonsoir, M. le préfet, bonsoir aux membres du réseau DMG. Alors, ma question est la suivante. Pensez-vous que le port du masque pourrait stopper la propagation du virus? Merci. Alors, une question qui a l'air d'être simple mais qui, quelque part, est très compliquée. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension, voire même de désaccords sur ce point. On écoute votre réponse. D'ailleurs, je vois que Shedlin ne porte pas de masque, mais elle doit être toute seule, elle doit être toute seule chez elle. Alors, voilà, c'est ça. Donc, oui, la réponse est oui et trois fois oui. Aujourd'hui, on a des études qui nous montrent clairement que partout où on porte le masque et partout. Ce n'est pas seulement le masque. Le masque est un des éléments importants qui permettent de garantir le fait qu'on ne va pas pouvoir se postillonner l'un l'autre et qu'on ne va pas s'échanger le virus. Mais c'est le masque plus la distanciation, ne pas se toucher parce qu'on peut se le communiquer aussi quand on se touche par les mains notamment et se laver les mains régulièrement. Si on respecte ces trois éléments, on sait qu'on a 98% de chances de ne pas être contact même si on côtoie quelqu'un qui n'est qu'un contact. Donc, c'est extrêmement important. Et les masques, ce sont les masques chirurgicaux comme on a aujourd'hui, mais ce sont aussi les masques en tissu. Quand on porte des masques en tissu qui respectent les normes telles qu'elles ont été définies, c'est la même chose. La barrière est là et c'est important de le porter. Ce n'est pas évident à porter le masque toute la journée. Comme moi, on le porte tous les jours toute la journée et on parle beaucoup avec. Ce n'est pas évident, mais c'est vraiment la barrière qui permet de nous empêcher de nous donner le virus. Justement, on rebondit dessus. Il y a des questions aussi qui sont remontées, notamment sur toutes les maladies, les risques qu'il y a apparemment à porter ce masque. On en parle tout à l'heure, car peut-être aussi qu'il s'agit de fake news ou encore de vraies infos à prendre en compte. À l'instant, on retourne vers Malaïka. Qui est-ce qui sera le prochain intervenant sur Zoom, mais aussi en présentiel, juste après le président des jeunes agriculteurs que j'invite déjà à nous rejoindre ? Oui, on t'écoute. Vas-y, on t'entend bien. On entend bien ? Ah d'accord, excusez-moi. En effet, on a justement M. Cyril Césaire. Voilà, qui nous rejoint. Tu peux continuer, Cyril. Il va vous rejoindre sur scène. Et après, on aura peut-être une petite question des internautes qui sera avec moi. On aura aussi Jérôme qui va intervenir en tant que relais civiques. On aura moi qui va intervenir en tant que formatrice relais civiques, mais aussi sur des questions que des internautes nous ont posées à l'instant. On va revenir sur le sujet de la contamination, positivité, c'est comme ça qu'on dit ? Positivité et du masque. Donc voilà, je vous laisse continuer. Très bien. Parfait. Et on rappelle que nous rentrons déjà dans le dernier quart d'heure de cet échange. Ça va vite, ça passe très très vite. Toutes les questions ne pourront pas être posées. On salue aussi la présence du représentant du SDIS car nous avons tout à l'heure une annonce très importante car des formations qui prennent en compte justement les risques Covid, les formations civiques et citoyennes ainsi que les formations PSC1, Stima Maribone ont pu être réalisées grâce à leur concours et tous ces acteurs jeunesse ont pu en bénéficier durant ces actions. On va annoncer les résultats de ces relais jeunesse. Mais tout de suite, l'intervention et la question à monsieur le préfet du président de l'association des jeunes agriculteurs. Bonsoir monsieur le préfet. Rapproche-toi du micro. Je pense qu'on aura le temps de se voir dans différentes réunions concernant le monde agricole. Moi, la question que j'ai aujourd'hui, je m'appelle Cyril César, président des jeunes agriculteurs et la question que j'ai aujourd'hui, on a vu pendant le confinement que le monde agricole justement a répondu présent en termes de production locale et de produits locaux. Et après le confinement, lors du déconfinement, on s'est rendu compte qu'effectivement au niveau du marché local, on a une baisse de consommation des produits locaux et donc une baisse de vente de produits locaux. Et j'aurais aimé savoir avez-vous déjà pensé à ça par rapport à la consommation de produits locaux et par rapport à la structuration de la production agricole locale ? Vous posez une très bonne question mais ça ne m'étonne pas quand on est un jeune agriculteur. C'est celle de l'avenir de la production locale et de l'intérêt de pouvoir le produire localement et de le faire acheter localement. Je pense qu'on a un enjeu. Tout à l'heure, on parlait de l'égalité réelle outre-mer. C'est un des sujets parce que quand on va être capable de valoriser et de produire localement et de le vendre localement plutôt que vendre des produits qui viennent de loin, qui prennent l'avion, qui prennent le bateau et qui coûtent, malheureusement, moins cher aujourd'hui, on a un vrai sujet d'égalité des chances. C'est à la fois la loi sur l'égalité des chances réelles outre-mer mais aussi la loi d'égalité des chances alimentaires. Vous savez qu'il y a une loi qui est sur ce sujet-là. Je voudrais vraiment qu'on travaille beaucoup. C'est pour ça que je vais bientôt vous rencontrer avec la Chambre d'agriculture pour qu'on puisse travailler sur des mesures qui peuvent privilégier la consommation locale parce que c'est un des enjeux très forts de l'avenir. On l'a vu pendant le confinement, c'est ce que vous avez dit, les gens se sont tournés vers la consommation locale. Je crois qu'il y a eu une étude de la Chambre de Commerce et d'Industrie qui a montré qu'il y avait eu un changement de type de consommation. Les gens sont allés moins dans les grands supermarchés. Je parle de la Guadeloupe. Ils sont moins allés dans les grands supermarchés. Ils sont plus allés dans les petites boutiques ou les petits commerçants. Ils ont beaucoup plus acheté local. Il faut qu'on garde ce réflexe pour l'avenir parce que c'est essentiel pour vous évidemment mais c'est aussi essentiel pour la Guadeloupe de produire sa richesse qui sera consommée localement. toujours, on rappelle l'association des jeunes agriculteurs. D'accord. En lien avec cette question, on sait qu'il y a aussi des lois, vous avez parlé de la loi sur la consommation locale, mais on sait aussi qu'il y a des lois qui sont votées de façon, sans le rappeler qu'on est aussi européens. Donc du coup, par rapport aux échanges bilatéraux, je crois, qu'il y a des lois qui sont votées au niveau de l'Europe et qui fait que nos produits sont relativement mis en concurrence avec des produits qui viennent de l'extérieur et qui font aussi qu'à un moment, le consommateur, il ira choisir des produits peut-être forcément à bas coût et qui ne connaît pas forcément la façon dont ça a été produit et qui se retrouve en concurrence avec nos produits locaux. Donc par rapport à ça, est-ce que vous avez des éléments à nous apporter ? Je pense que vous parlez des accords internationaux qui sont signés entre l'Union européenne et les pays producteurs d'Amérique du Nord, notamment, ou d'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ça n'a pas été signé, mais avec l'Amérique du Nord, avec le Canada notamment, ça a été signé. Concrètement, ce n'est pas des produits qui viennent en concurrence avec des produits coloupéens. C'est du bétail, notamment, et de la viande de bœuf. Il y a de la production locale, mais elle est de toute façon déjà consommée localement et elle ne rentre pas en concurrence avec ce type de viande. Donc en fait, c'est des échanges beaucoup plus globaux. En revanche, ce qui est très important, ce que vous avez mentionné, c'est qu'on soit capable de tracer, c'est-à-dire d'expliquer, et ça c'est l'enjeu de la production locale, qu'on soit capable d'expliquer où c'est produit, comment c'est produit, avec quel type de produit on l'a, quel type de produit chimique ou pas, on l'a fait, pour que les gens sachent exactement ce qu'ils ont à consommer. D'accord. Et donc, est-ce que tu aurais une conclusion de ton côté ? Surtout, comment ça s'est passé avec ce Covid, un sentiment personnel au niveau de cette profession, et surtout au niveau des jeunes ? Au niveau des jeunes, ce qu'on essaie de développer au niveau des jeunes agriculteurs, c'est vraiment le côté entrepreneurial de l'agriculture. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un agriculteur qui s'installe, c'est une création d'entreprise. Donc, en Guadeloupe, effectivement, on parle très souvent sur des créations et il n'y a pas énormément de reprises d'exploitation agricole. Et donc, par ce fait, il faudrait que nos jeunes prennent conscience qu'on est de vrais chefs d'entreprise et qu'il faut qu'on s'adapte justement pour pouvoir vivre dans notre métier et pouvoir arriver à s'en sortir en agriculture. Très bien. Merci en tout cas pour ces questions et on va dire ce précieux témoignage des jeunes agriculteurs. Donc, Cyril Césaire présent avec nous dans cet échange. Malaïka, il y a d'autres questions. On se rapproche, on est dans les, allez, déjà cinq dernières minutes. Donc, rapidement, une petite question et ensuite, surtout, on doit faire l'annonce du nom de tous ces jeunes avec la présence de monsieur, le représentant du SDIS, tous ces jeunes qui ont pu bénéficier de ces formations qui, on le rappelle, prennent aussi en compte le nouveau contexte sanitaire. Mais on t'écoute, Malaïka, pour la suite. Eh bien, en effet, on a eu beaucoup d'interactions sur le net. Bon, malheureusement, on ne peut pas poser toutes les questions, mais entre autres, on a une question. pourquoi est-ce si compliqué de remettre en place le confinement ? Ne serait-ce pas une alternative utile pour protéger la population ? On a ça comme question. On a aussi beaucoup de personnes qui remettent en doute les résultats du test dans le sens où 80 à 90 % des gens qui sont testés positifs sont des personnes asymptomatiques. Tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes qui étaient asymptomatiques. En effet, mais il n'y a pas que les jeunes qui sont asymptomatiques. On va dire qu'une très grande majorité de la population est asymptomatique d'après certaines personnes. C'est une question sur Internet. Donc, beaucoup de gens ne voient pas forcément l'utilité de faire tester tout le monde ou de faire mettre des masques à tout le monde si les fragments de virus qui sont trouvés chez certaines personnes sont inoffensives. Voilà. Donc, je vous laisse répondre à un petit peu toutes ces questions. On aura aussi, peut-être, si on a le temps, une question d'un ancien relais civique et ensuite d'un relais civique. Rachid qui est avec nous sur l'équipe technique notamment. Ce qu'on va faire, on va prendre tout de suite leurs remarques, leurs questions vite fait. Comme ça, du coup, on va pouvoir ensuite passer à la conclusion. Alors, vas-y Rachid. Donc, question à monsieur Rochat et dans la foulée, nous allons passer à la conclusion ensemble. On t'écoute. Je pourrais rester cinq minutes de plus et je répondrai aux deux questions quand même. Ah, super. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Rachid. Alors, bonsoir. J'ai une question. Par qui peuvent aider les jeunes lycéens ayant des problèmes de santé à cause du port du masque répétitif ? Les jeunes lycéens, c'est ça ? Oui. Concrètement, il y a énormément de réseaux qui existent, alors qu'ils sont en général des associations, mais aussi des structures qui sont animées par l'État ou par le conseil départemental. il faut simplement qu'on connaisse ces gens. Vous savez qu'on a en Guadeloupe comme ailleurs une vraie problématique de gens qui ne se font pas connaître comme ayant besoin d'être aidés. Et donc, c'est ça notre enjeu. Alors, c'est terrible, mais on les appelle les invisibles. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont besoin d'aide, mais qu'on n'arrive pas à trouver parce qu'eux-mêmes ne le demandent pas. Donc, en fait, on a un enjeu très fort que les gens se fassent connaître pour qu'on puisse les aider. Il y a plein de dispositifs pour aider sur plein de sujets. Le secrétaire général adjoint qui est là, il connaît par cœur tous ces éléments-là, mais on a besoin de connaître les gens qui en ont besoin. Et donc, on a besoin de vous, concrètement. On a besoin des associations qui nous mentionnent et qui disent qu'il y a telle personne, elle a besoin d'aide parce qu'elle a un problème financier, parce qu'elle a un problème de logement, parce qu'elle a un problème de voiture. Et donc, après, on peut les mettre en relation avec des services qui peuvent les aider. Très bien. Dans la foulée, on va demander au Relais Jeunesse de nous rejoindre pour poser la dernière question. Vous vous rappelez des questions qu'il y avait juste avant, notamment sur les fameux cas asymptomatiques ? Je vais essayer de répondre. La première question, c'était sur le confinement. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de revenir au confinement ? Le confinement, ça veut dire qu'on arrête la vie sociale, économique et de toutes les relations pendant un temps donné du confinement. On l'a connu pendant un mois et demi ou deux mois en fonction des endroits. Et ça veut dire qu'on arrête tout. On arrête l'école, on arrête les entreprises, on arrête les relations avec l'extérieur, tout ça pour arrêter complètement le virus. Et ce qui est très compliqué, c'est pas de décider le confinement, c'est pas d'être confiné, même si à la fin, on sait qu'il y a des conséquences négatives d'un point de vue social, familial, parce qu'il y a des endroits où c'est plus facile à vivre que dans d'autres. Ce qui est très compliqué, c'est de sortir du confinement, c'est donc de réouvrir les choses pour éviter que l'épidémie ne revienne. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. La deuxième question que vous m'aviez posée, ça y est, je l'ai oublié. C'était concernant, alors vas-y Malayka. Alors, oui, c'était une question un petit peu longue, mais c'était par rapport au taux de position. Oui, voilà, les asymptomatiques. Exactement. Alors, les asymptomatiques, je l'ai dit tout à l'heure, au début de la reprise de l'épidémie, c'est-à-dire en août, on avait énormément d'asymptomatiques, parce que c'était beaucoup de jeunes qui avaient le virus. On a de moins en moins d'asymptomatiques. On a de plus en plus de gens qui ont des symptômes. Et honnêtement, juste avant de venir ici, j'ai fait une réunion avec les élus, et juste avant la réunion avec les élus, j'étais au CHU, j'étais en salle de réanimation au CHU. Je peux vous dire qu'on a de plus en plus de gens aux urgences et à l'hôpital qui viennent qui ont des symptômes. Et pas forcément des personnes âgées. On a beaucoup de personnes âgées, mais on a aussi des jeunes qui ont des symptômes. Donc ça veut dire que les asymptomatiques, ils sont en train de devenir minoritaires aujourd'hui. Et donc on a de plus en plus de gens qui sont symptomatiques. Ça veut donc dire que moi je ne suis pas médecin, mais que concrètement, ça veut dire que le virus est un peu plus fort et qu'il commence à produire vraiment des effets sur tout le monde. Donc il faut faire vraiment très attention maintenant. Très bien. Dans la foulée, la question du relais civique. Jérôme, on t'écoute. Question à monsieur Rochat. Bonsoir monsieur le préfet. Donc c'est une question qui nous vient tout droit des entrepreneurs. Et en fait, on se demande pourquoi il doit variter leurs activités contrairement aux grands centres commerciaux qui eux rassemblent beaucoup de personnes. Alors j'ai essayé de l'expliquer un peu tout à l'heure même si ce n'est pas forcément très simple à comprendre. Dans un restaurant, vous êtes l'un en face de l'autre ou à plusieurs en face des uns des autres. Vous n'avez pas de masque parce que vous consommez. Et donc de ce fait, vous retirez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous retirez la barrière qui permet d'éviter de se contaminer. Quand vous êtes dans un supermarché, vous êtes masqué, c'est obligatoire, et vous êtes les uns derrière les autres. C'est ça la raison, concrètement. Maintenant, si demain on est obligé d'aller dans des mesures plus fortes, on aura des effets sur tous les endroits où il y a des concentrations et y compris, malheureusement, dans les supermarchés. Donc en fait, en vrai, on n'a pas le doigt de manger dans un centre commercial. En vrai, aujourd'hui, avec l'arrêté qui est très critiqué par l'association des jeunes avocats de Guadeloupe, avec mon arrêté, effectivement, on ne peut plus manger sauf à en porter. Donc c'est très clair à ce niveau-là. Pour le reste, on va passer maintenant à justement la partie... Alors, il y a d'autres intervenants, c'est bien ça ? On y va, Malaïka ? Non, c'est tout ? Donc on va aussi passer maintenant à ce dont on parlait. On va inviter donc aussi le représentant du SDIS. Une partie très importante pour nous aujourd'hui, car il y a un travail qui a été fait, on peut aussi en parler, Malaïka, pendant le séminaire. Il y a eu des formations, formation civique et citoyenne avec des jeunes et tout. Et ces formations ont aussi eu une partie réalisée avec le SDIS, notamment les parties obligatoires des formations des services civiques. Les relais jeunesse du territoire qui sont engagés dans ce réseau média jeune ont donc pu, malgré ces conditions très compliquées, recevoir ces formations et nous tenons à remercier, saluer le travail de ces acteurs, le travail du SDIS notamment, et aussi féliciter tous ces jeunes en citant les noms de ceux qui ont reçu ce travail. Pour tout ça, je vous laisse placer le contexte, Mme Samuel-Effey, et ensuite avoir aussi la précision du représentant du SDIS sur le fait qu'aujourd'hui, les formations notamment prennent très largement en compte le contexte du COVID. Les jeunes ont pu apprendre beaucoup de choses et c'était très intéressant. Vous nous donnerez aussi votre sentiment dessus. On vous écoute. Voilà, effectivement, dans ce contexte COVID, nous, les relais, le réseau des MJ, on a tenu à former les jeunes, autant en PSC1 qu'en formation théorique dans le cadre du contrat civique. Donc, nous avons été accompagnés par le SDIS et plus précisément par l'union départementale des sapeurs-pompiers parce que c'est cette union départementale qui s'occupe de tout ce qui est formation et c'est à ce titre que le commandant Popot m'accompagne ce soir pour représenter donc le SDIS. Nous allons donc citer le nom de ces 20 participants qui ont brillamment, je dirais, suivi cette formation et M. Popot va un petit peu présenter le SDIS dans la mission qu'il a au sein du SDIS puisque lui, il s'occupe des jeunes en... M. Popot, en décrochage scolaire. Très, très important. De ce fait, il a monté une brigade de mineurs de jeunes sapeurs-pompiers. Donc, je vais citer les jeunes récipiendaires et M. Popot va m'emboîter le pas en présentant sa mission. Voilà. Donc, juste avant de le citer, on rappelle que sur l'archipel mais aussi ailleurs, certains dossiers récipiendaires sont d'ailleurs connectés aussi sur le net. On entendra votre nom. Félicitations à vous. Félicitations aux leaders des associations. On écoute maintenant cette annonce et ensuite le témoignage du SDIS. En conclusion de l'intervention avec vous, M. le préfet, on y va. C'est bien ça. Alors, M. le commandant Popot représente son collègue, M. Sombri, de la formation. Alors, nos jeunes sont les suivants. Il y a Yanné Marie-Marie-Frédie, il y a Girard Ludmina, il y a Justin Maëlys qui est présent, il y a Yanki Rachid, Jean-Kelia, Mordial Sim Jérôme, Coco Ludwig, Lapilus Yannick, Bernard Laetitia, Tisseur Norik, mais il y a aussi, et je poursuis, Nyundu Bastaro-Régine que nous avons entendu tout à l'heure, Richard Malaika présente ici, la formidable animatrice, Mami Eloane, Melion Nouria, Mir Naëlia, Tisseur Yannick, Franciette Nelly, Justin Eva, Jandré Joyce, Lapilus Yannick, Lamy Kevin. Il y en a une vingtaine et je précise que parmi ces 20 récits bien d'air, il y a des jeunes. du relais de relais étudiants, il y a des relais mobilité, il y a des relais entrepreneurs. Voyez-vous, on essaie autant que faire se peut de bien les accompagner et quel que soit leur talent, les mener à, je dirais, la réussite. Voilà. Donc, on va entendre le témoignage du représentant du SDIS et juste avant son intervention, M. Rochatt, c'est du concret sur le terrain, de l'accompagnement avec des jeunes. quel message vous auriez à donner concrètement sur ça juste avant d'avoir le témoignage du représentant du SDIS ? On vous écoute. Concrètement, moi, je ne peux que féliciter le SDIS et dire que c'est vraiment la démarche qu'il faut qu'on ait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ait une démarche de formation, une démarche de prise en compte de tous ces sujets dans un contexte, comme vous l'avez dit et je pense que le commandant le dira, dans le contexte du Covid parce que c'est le message que j'ai à dire ce soir, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus parce que ce virus ne va pas partir tout de suite donc il faut qu'on apprenne à vivre avec dans toutes nos démarches et notamment dans les démarches de PSC comme celles qui vont être mentionnées. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on écoute votre témoignage et on sait qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une période qui nous oblige à connaître ce virus, à nous organiser avec et nous avons vu ces formations où les jeunes écoutaient vraiment le SDIS et aujourd'hui, ils savent comment se comporter. Voilà. Donc, en fait, il faut quand même bien noter que ces formations-là existent depuis tout le temps et qu'ils sont là, effectivement, pour protéger la société, la population, mais c'est vrai que dans le cas du Covid, ils prennent une grande importance. Alors, c'est bien, effectivement, qu'on est dans un relais, effectivement, qui s'intéresse aux jeunes parce que, alors, donc, cette formation a été menée par ce qu'on appelle l'Union départementale des sapeurs-pontités de Guadeloupe. Voilà. Donc, c'est eux qui, finalement, forment au PS1 au niveau du SDIS. Donc, un certain nombre de jeunes ont pu accéder à cela. Moi, par contre, dans ce qui me concerne, je suis enseignant et sapeur-pontités volontaires. Je représente, ce qu'on appelle, on va dire, les sapeurs-pontités volontaires parce que je suis officier référent. Et j'ai donc une association, l'association Respect, qui s'occupe, justement, des pompiers juniors et qui, depuis 2008, le but, c'est de permettre à ces jeunes, qui sont, pour certains, en décrochage scolaire, de raccrocher avec le monde, effectivement, de l'école parce qu'ils acquièrent des compétences, ils sont appelés, finalement, à assurer la sécurité dans l'établissement scolaire et, grâce à ça, c'est un moyen de les raccrocher. Et donc, je suis content de voir, effectivement, l'implication du SDIS qui, de toute manière, a toujours été le cas. Et c'est aussi l'occasion de rappeler aussi qu'à travers cette implication du SDIS, à travers aussi la formation au geste premier secours, c'est qu'on forme des citoyens capables aussi d'intervenir avant l'arrivée des secours. Ne serait-ce que le simple fait de passer l'alerte, ça permet déjà un petit peu d'avoir déjà un médecin, un urgentiste qui va vous donner déjà les gestes à accomplir, les comportements à avoir avant l'arrivée des secours. Parce qu'avec aussi le COVID, du coup, le SDIS est très mobilisé et ne peut pas être présent tout le temps sur toutes les interventions. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces précisions et ce témoignage qui concluent avec vous, M. Rochat, ces exemples. Il y avait une intervention encore très, très rapidement parce qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, Malaïka, nous écoutons rapidement. Je te rejoins sur scène afin qu'on puisse justement conclure cette magnifique émission. Donc, je me dépêche. D'accord, très bien. On rappelle que nous sommes maintenant depuis une heure ensemble sur cet échange de live sans filtre. vous l'avez vu avec toutes ces questions notamment très pointues de l'union des jeunes avocats, d'autres précisions, des pistes de solutions des acteurs de terrain et maintenant, l'intervention de conclusion de Malaïka. Vas-y. Donc, en tant que dernière conclusion, déjà, j'aimerais présenter quelques intervenants qui ont été avec nous mais qui n'ont pas pu parler. C'est vrai, faute de temps. On a Cynthia Sadi-Khalé qui est la présidente de l'association des jeunes chercheurs. Ah oui, 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 qui est une très bonne intervenante mais qu'on aura l'occasion de revoir sur d'autres débats. Quelques questions. Beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi ne pas accentuer les tests, pourquoi ne pas accentuer qu'est-ce que j'ai écrit ? Pourquoi ne pas accentuer les tests sur les personnes qui vous présentent des symptômes graves ? Mais bon, vous avez répondu à cette question-là. Moi, en tant qu'étudiante et en série relance civique mais surtout étudiante dans l'école en établissement supérieur, j'avais une question par rapport à nous les étudiants. Vous avez dit que les rassemblements sur les lieux publics sont proscrits. Mais quelles seraient vos solutions pour résoudre nos problèmes pour nous en tant qu'étudiants car dans beaucoup d'amphithéâtres, dans beaucoup de salles, dans beaucoup de lieux, le nombre d'étudiants est supérieur au nombre de places qui peuvent les accueillir mais surtout en ces temps de restriction, certains jeunes sont peut-être 230 dans un amphi de 100 personnes. C'est impossible de respecter les règles sanitaires, c'est impossible de ne pas suivre le cours parce que c'est notre avenir, on veut faire quelque chose pour le pays et donc du coup, on a beaucoup de questions aussi sur la tenue de certains lieux qui sont peut-être pas lavés, enfin désinfectés, lavés tous les jours alors que ça devrait l'être. Beaucoup de gens passent dans les mêmes endroits donc on a vraiment beaucoup de questions. Comment vous pouvez fermer certains restaurants mais laisser ou du moins ne pas trouver de solution pour améliorer la situation de vos étudiants ? Alors concrètement, l'application des protocoles y compris à la faculté fonctionne, c'est-à-dire que garder son masque, se laver les mains, éviter de s'embrasser, éviter de se toucher les uns les autres, ça fonctionne, c'est ça qu'il faut faire et y compris dans les amphithéâtres quand on est l'un d'un côté de l'autre et pas l'un en face de l'autre. Le problème du restaurant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on est l'un en face de l'autre et qu'on enlève son masque à la faculté ou au théâtre ou au cinéma d'ailleurs puisqu'on a demandé, on a laissé ouverts les théâtres et les cinémas même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui y va en ce moment, c'est parce qu'on est assis les uns à côté des autres et parce qu'on ne se crache pas dessus. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Enfin honnêtement, moi j'habite, tout le monde sait où j'habite, à Saint-Claude, j'habite juste au-dessus du camp Jacob. Donc je passe tous les matins et je vois, je ne devrais pas le dire, je vois quand même beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui ne portent pas le masque alors qu'ils se parlent entre eux à moins d'un mètre. Je pense qu'on peut, et ça on n'est pas en amphithéâtre quand on est là. On est encore sur le parvis. Donc je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut faire pour améliorer la distanciation et le port du masque. Mais je suis sûr que tout le monde va le faire après avoir entendu cette émission. Très bien. Merci pour ces précisions. L'association des jeunes chercheurs, je m'excuse, c'est de mon côté, j'ai complètement oublié une association qui a justement aussi des questions importantes, notamment une question sur les contrats à prolonger. Donc il y a déjà, je crois, eu la réponse pour ceux qui ne sont pas suivis par la région, mais pour la région, on avait la question pour la suite. En tous les cas, des questions qui se posent et sur lesquelles effectivement ces acteurs de terrain méritent aussi d'avoir des réponses. En tout cas, merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui. Merci à tous ces acteurs jeunesse présents aussi à l'extérieur, ceux qui se sont connectés sur le net. Votre mot de conclusion ce soir pour toutes ces associations, tous ces acteurs qui vont devoir, comme on l'a dit, vivre avec ce COVID, mais aussi remporter cette victoire parce qu'on a quand même un défi les prochains jours. Alors moi déjà première, je voudrais vous remercier, vous dire que si vous voulez m'inviter, c'est quand vous voulez. Donc je pourrais revenir si vous le voulez, notamment pour répondre à vos questions puisque vous avez été oubliés. Et puis le mot de la fin, je voudrais dire, c'est que toutes les mesures qu'on prend aujourd'hui, c'est pas par gaieté de cœur. Et si on doit juste se dire que trouver une raison pour les appliquer, pour porter le masque, pour éviter de se rassembler les uns des autres, se dire que c'est pas pour soi qu'on le fait, mais c'est pour protéger les autres. Et pour protéger ceux qui sont un peu plus faibles, qui sont malades par ailleurs, pour éviter qu'il n'ait ce virus. Même si chez nous, on n'a pas de symptômes, peut-être qu'on peut le donner à quelqu'un qui est dans une situation fragile. Donc pensez plutôt aux autres qu'à soi-même. Très bien, ce sera donc le mot de la fin. Pensez aux autres pour continuer d'aller en cette marche vers ce qu'on souhaite tous avec la victoire contre ce Covid-19 et surtout éviter ce reconfinement qui pour l'instant n'est pas tout à fait écarté. Il faudrait donc s'organiser. Alors, Sydney et le reste de l'équipe, vous aviez des questions ? C'est bon ? Très bien. Merci à tous pour votre participation. Merci aux internautes. Merci à tous ceux qui ont posé les questions. Merci aussi à ceux qui vont poursuivre les actions de terrain. Et merci à vous, Monsieur le Préfet, d'avoir été présent aux côtés des acteurs jeunesse. On se dit donc à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.